Comment est-ce que vous avez commencé par les priorités ? Je vais commencer par les priorités, qui est sans doute de gagner la crédibilité de l'objectif. Je veux évoquer par là l'énorme défiance et pour cause qui existe entre beaucoup de travailleurs européens et la dimension sociale dans la construction européenne. Et donc il ne suffit pas d'annoncer une élaboration d'un socle européen de droits sociaux pour que cette parole soit crue automatiquement. Parce que malheureusement, beaucoup de travailleurs européens constatent qu'on fait peu de cas du social en Europe. Et donc je crois que la première mesure à prendre, ce serait de stopper toutes les décisions qui affectent, qui fragilisent la consistance des droits déjà existants, qu'il s'agisse de retraite, de législation du travail, pour donner du crédit à cet objectif, qu'enfin l'Europe se constituerait avec un objectif de droits sociaux beaucoup plus élaboré. La définition de ce socle pour moi est assez simple, dans la mesure où le repère international, ce sont les conventions internationales du travail. Et il est assez spectaculaire de constater qu'il y a d'énormes écarts entre pays membres de l'Union Européenne quant à la ratification de ces textes, qui sont des traités internationaux que chaque État est censé appliquer sur son territoire. Il y a trop de différences entre pays européens à l'égard de ces conventions internationales. Déjà qu'il y a une autre approche dans la solidarité entre pays vis-à-vis des conventions internationales, laisser le loisir à chacun des États de ratifier ou pas, de mettre en œuvre telle ou telle convention internationale sur son territoire, c'est accepter que les pays européens, entre eux, jouent une forme de dumping social, le moins disant social. Et on a le cas s'agissant de l'obligation de justifier un licenciement, on a le cas s'agissant du traitement fait aux migrants. Selon que vous êtes dans tel ou tel pays, vous avez des droits sociaux plus ou moins élaborés. Et je pense qu'une certaine harmonisation, encore une fois à partir des conventions internationales, pourrait servir de base à construire des socles qui, sur un plan politique, on le sait bien, sont très laborieux à élaborer au niveau des États sur une base de consensus.